Cela va mettre relativement tendaxe de vous parler de Yakuza 5, et ce pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, assez évidente, est qu'il va être difficile de correctement parler de ce cinquième opus canonique de la série sans revenir un minimum sur la dite série. Ne serait-ce que brièvement. La deuxième, peut-être pas aussi évidente que la première mais tout de même pas malvoyante, c'est que critiquer un Yakuza revient à critiquer un mix détonant de monde ouvert de beat them up et de JRPG. Dieu sait que c'est pas facile de faire le tour d'un JRPG, n'est-ce pas, MGS5 et Xenobladex. La troisième et dernière raison, qui est sûrement la plus pétée des trois, était en réalité assimilable à… disons la morale de cette vidéo. La morale de cette vidéo que vous êtes en train de visionner donc, et je vous en remercie, serait la suivante. Yakuza 5, c'est vachement bien, mais vous ne devriez pas y jouer. J'suis d'accord, c'est assez cryptique balancé comme ça, le fait est que… je le pense sincèrement. Mais nous y reviendrons le moment venu. Pour l'heure, attardons-nous un peu sur la licence Yakuza en général. Yakuza, plus connu au Japon sous le nom de Ryuga Gotoku, ce qui signifie littéralement comme un dragon, est une série de jeux vidéo débutée en 2005 sur la PlayStation 2 de Sony. Initialement développée par Amusement Vision, anciennement Sega AM4, dirigée par Hiroyuki Sakamoto, à l'époque ancien directeur sur F-Zero GX et futur lead game designer de Binary Domain. Essentiellement produite par Toshiro Nagoshi, également produceur sur Super Monkey Ball, Yakuza 2345 ou Valkyria Chronicles. Écrite jusqu'à Yakuza 2 par Asse Seishu, romancier japonais dont le domaine de prédilection se trouve être, c'est-il pas merveilleux ? Les histoires de Yakuza. Les gangs, hein, pas les jeux. Et tout cela est bien évidemment édité par un SEGA qui ignorait sans doute à l'époque que cette série deviendrait sa dernière grosse licence à tirer son épingle du jeu... vidéo. Dans cette série qui est Yakuza, parce que je vais pas vous faire l'histoire opus par opus faut pas déconner, on suit majoritairement les aventures de Kazuma Kiryu, gangster japonais vivant dans le quartier fictionnel de Kamurocho, sorte de pastiche du vrai quartier plutôt chaud de Kabukicho, membre éminent du clan Tojo et qui malgré sa propension à casser des gueules à grands coups de talons est quand même vachement sympa. Au fond. J'essaie de vous la faire courte parce que c'est tout de même une série vachement prolifique. Mais en gros Kazuma va faire de la prison pour un crime qu'il n'a pas commis afin de couvrir ses amis, recueillir une gamine abandonnée, jouer au pachinko, ôter sa chemise, protéger à maintes reprises le clan Tojo, se faire tirer dessus, ôter sa chemise, se faire poignarder, latter la tronche à des tigres, ouvrir un orphelinat, se faire poignarder, encore, latter la tronche à un taureau, pêcher, ôter sa chemise, latter la tronche à tout plein de gens dans la rue à coups de vélo, se faire plein de potes dont certains seront jouables dans Yakuza 4, jouer au PlayStation VR 4 ans avant son annonce, ôter sa chemise et mettre le feu au dancefloor de tous les karaokés du coin. Et ça c'est pour les aventures de Kazuma du Yakuza 1 au 4. Très très rapidement résumé, bien sûr. Autant dire qu'il s'en passe des choses dans les environs de Kamurocho et que ce n'est pas près de changer. Ce qui nous amène au jeu qui nous intéresse, à savoir Yakuza 5, sorti en décembre 2012 au Japon, puis disponible uniquement en téléchargement sur nos PlayStation 3, le 8 décembre 2015. Enfin, au moins il est sorti hein, c'est toujours ça de pris. Faut pas être pressé avec Sega quand il est question de Yakuza. Oui bon alors il a mis 3 ans à passer les frontières du Japon et on a pas le droit à une version boîte, ni même à des sous-titres en français mais enfin ça on commence à avoir l'habitude. Mais quoi donc que ça vaut Ryuga Gotoku 5, Yume Kanaishi Mono ? De quoi donc que ça cause ? Comme un Dragon 5, celui qui y réalise ses rêves. Et est-ce que c'est bien ? Bon vous savez que oui, mais pourquoi est-ce que c'est bien, ça je vais vous le dire. Les événements de Yakuza 5 prennent place, logiquement, après ceux de Yakuza 4. Il est toujours question du clan Tojo et de Kazuma Kiryu. Le premier est toujours l'un des gangs les plus influents du Kanto avec pas moins de 30 000 hommes. Le second a, encore une fois, rangé son beau costard blanc de mafieux pour ce coup-ci changer d'identité et de nier chauffeur de taxi dans la ville de Fukuoka. Bien évidemment, qui dit suite de Yakuza 4 dit plusieurs protagonistes principaux. Après les 4 héros tous liés à la traditionnelle zone de Kamurocho dans Yakuza 4, Yakuza 5 opte lui pour pas moins de 5 personnages jouables répartis dans 5 zones plus ou moins communes, le point de chute étant bien évidemment Kamurocho. Parmi tout cela on notera le retour du quartier de Sotenbori déjà présent dans Yakuza 2, du retour de Saejima et de Akiyama déjà jouables dans Yakuza 4, et… et 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 de la présence de Haruka, vous savez la gamine abandonnée du premier Yakuza, dans la liste des protagonistes jouables pour la première fois, et ça, c'est super cool. Bien évidemment on ne fait pas un scénario de Yakuza sans que le clan Tojo soit dans la merde et c'est précisément ce qui arrive aussi dans ce cinquième opus, puisque des membres influents du clan semblent viser et que son big boss disparaît du jour au lendemain alors qu'il était en pleine négociation de trêve avec l'un des plus gros gangs d'Osaka. Autant dire que c'est un peu le bordel et que ça pue le complot à grande échelle… la routine quoi. Sans jamais parvenir à être aussi réussi que les intrigues des deux premiers volets, écrites par un vrai romancier je le rappelle, les histoires de Yakuza ont toujours su se montrer intéressantes, riches en rebondissements et en moments de bravoure, et surtout foutrement japonaises mais on y reviendra. Bien entendu il en va de même pour ce Yakuza 5, même si le côté fractionné dû aux cinq personnages empêche forcément un long développement de 40 heures sur un seul protagoniste, chaque intrigue c'est se montrer intéressante indépendamment des autres et la pluralité de décors qu'offre le jeu aide grandement à fluidifier le tout. Mais il n'y a pas que les décors qui changent en fonction des avatars dans Yakuza 5. Il y a également le contenu. Et de ce point de vue là aussi, Yakuza 5 explose complètement ce que proposait son prédécesseur. Alors évidemment il y a tout de même une grosse base commune, les quatre héros masculins font de la bagarre façon Beat the Mub Arcade en 3D, agrémenté de quelques QTE. Tous les personnages gagnent des niveaux, peuvent aller librement dans un bar à sushi ou dans un Sega Center, tous peuvent parler à des PNJ pour accomplir des quêtes annexes plus ou moins longues, tous peuvent obtenir des équipements offrant divers bonus, tous peuvent aller pêcher ou jouer au bowling, etc etc. Mais à cette base, déjà bien fournie, vient se greffer un système annexe propre à chaque personnage. Comme dit précédemment, Kazuma est maintenant chauffeur de taxi, ce qui implique donc des missions de conduite dans la ville, des courses de taxi sur l'autoroute, et tout un aspect de customisation de son bolide qui ne sera pas sans rappeler des jeux comme Crazy Taxi ou Unisholdi. Deux exemples pas si anodins puisque tout deux est dans des jeux Sega. Saejima, lui, pourra se la jouer chasseur en haute montagne afin de filer un petit coup de main au village du coin. Quant au nouveau de la bande, l'ex-joueur de baseball tombé en disgrâce Shinada, il devra parfaire son skill dans les Batting Center. Mais le plus gros morceau annexe de Yakuza 5, il est pour la jeune Haruka, qui dans cet opus démarre une carrière d'idol, carrément. Avoue donc les cours pour préparer vos concerts endiablés, les émissions de télé, les fans un peu creepy, les envers du décor craignos du show business et les battles de danse en pleine rue. Tout ceci est toujours hyper arcade et ne va pas chercher une profondeur de gameplay incroyable mais plutôt un fun léger et quasi immédiat. Le fait est que chaque élément de ce style semble réaliser et penser avec un minimum de soin. Et c'est l'une des principales forces de la série. Rien n'est fait par-dessus la jambe en mode, de toute façon personne va jouer au air-roquet. La pêche par exemple ne vaut sans doute pas un vrai jeu de pêche, mais parvient tout de même à recréer ce feeling plutôt cool d'une petite partie de Sega Bass Fishing. Encore un jeu Sega. Et ça marche vraiment pour tous les aspects du jeu. À part peut-être le combat de boule de neige en vue FPS qui est un peu foiré. Bon enfin. Les combats justement, parlons-en un peu plus en détail, après tout c'est un élément assez central dans la série. Comme dit un peu plus tôt, le système de combat des Yakuza s'apparente à un beat them up old school et comme tout le reste, ses fondamentaux sont les mêmes en 2012 qu'en 2005. Jacques Opus étant juste un prétexte pour rajouter toujours plus de couches de contenu tout en corrigeant quelques approximations et imprécisions passées. Pas de bouleversement donc pour ce Yakuza 5, il est toujours question de jongler entre coups faibles et forts, esquives, parades et choppes afin de se débarrasser souvent violemment de ses adversaires. L'on peut également se servir d'armes ou d'objets plus ou moins insolites, préalablement équipés dans son inventaire ou tout simplement ramassés dans les décors. Mais la plus grosse feature de combat dans Yakuza, c'est la jauge dite de Hit. Cette barre bleue située sous la jauge de vie en haut de l'écran fonctionne un peu comme une jauge de super. Une fois suffisamment remplie, une aura bleutée émanera de votre personnage, lui octroyant quelques bonus d'attaque et de défense, mais lui permettant également de lancer une action Hit. Déclenchable d'une simple pression sur la touche triangle, l'action Hit consommerait une partie de la dite jauge afin de réaliser un coup dévastateur et souvent assez spectaculaire. Permettant par exemple de piétiner un ennemi au sol, de le fracasser contre un poteau, de le tèj' comme une mère, de lui foutre un coup de vélo, etc, etc. Les actions Hit sont évidemment hyper nombreuses de base mais peuvent être prolongées à force d'utilisation. On en débloque également en attribuant des points d'expérience, en s'entraînant auprès de maîtres ou en ayant des révélations dans les décors. Il y a même une jauge circulaire qui fait son apparition pour un coup encore plus efficace et bien évidemment chaque personnage possède des actions Hit propres à son style de combat. Ce qui fait que même si le système semble assez limité au premier abord, et que l'on se bastonne quand même beaucoup dans le jeu, il est toujours plaisant de casser du voyou sans aucune forme de retenue. Pour ce qui est du visuel, ce sacème opus des aventures du dragon de Dojima poursuit le chemin emprunté par la série depuis Yakuza 3, à savoir une petite upgrade graphique et quelques ajustements techniques, franchement pas déplaisants mais qui sont encore assez loin d'égaler les plus grosses productions du marché, tant au niveau des textures que des animations. Mais même si la série évolue à un rythme assez lent, il reste agréable de l'avoir constamment évolué. Je vous assure qu'en jeu, le gap entre Yakuza 3 et 5 est assez flagrant. Qu'est-ce qui est le plus beau entre Yakuza 3 et Yakuza 5 ? Il y a vraiment des gens qui agargent genre de programmes un peu pourris parce que c'est... Oh pardon. Et j'y vois aucune putain de différence moi ! De plus, le titre jouit une nouvelle fois de cinématiques ultra-classieuses. La mise en scène fait de l'excellent boulot, la synchro labiale est top, et les visages sont... Ouah. Je veux dire, putain mais regardez-moi ces tronches quoi ! C'est trop bien ! Et si le jeu est déjà loin d'être désagréable à regarder durant les phases de jeu, il devient véritablement ravissant lors des cinématiques. Pour un jeu de 2012, ça se fout pas de ta gueule. Seul bémol réellement technique du jeu, mis à part un clipping encore un peu vénère, les courses-poursuites, qui, en plus d'être déjà assez bof à jouer, une chance qu'on en a manque dans le 4, font chuter le framerate de façon assez fréquente, et c'est dégueulasse. Yakuza 5 est donc un JRPG urbain flirtant avec le GTA Shenmue-like et dont le contenu est, vous l'avez vu, massif. Du nombre d'activités annexes, au décor, en passant par la soundtrack de plus de 80 morceaux, tout est gros, tout est grand. Seulement Yakuza… bah c'est clairement pas pour tout le monde. Et je dis ça sans aucun mépris hein… On a souvent tendance à percevoir la série comme une version nippone de GTA, comme quelque chose d'assez accessible, alors qu'en fait… bah pas vraiment. Yakuza c'est réellement un RPG japonais, avec tout ce que cela implique, un rythme parfois pépère, des plans qui traînent un peu en longueur, des situations rocambolesques typiques d'un jeu japonais, et surtout beaucoup beaucoup de blabla. C'est une série extrêmement bavarde. Et bavarde comme un JRPG. Donc bavarde de façon old school. De toute façon, old school est un terme qui sied parfaitement à la série, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Jouer à Yakuza, c'est retrouver plein de sensations de salle d'arcade enrobées dans un seul et même titre rondement ciselé, malgré quelques approximations de collision ou de caméras. Mais c'est aussi, objectivement parlant, jouer à une série se reposant sur ses bases de 2005, et se contentant de rajouter toujours plus de bidules par dessus. C'est donc une série un poil vieillotte, et qui ne prend pas beaucoup de risques, qui n'évolue pas à proprement parler, mais qui… bricole. Alors elles bricolent plutôt intelligemment, mais elles bricolent. Et s'ils se sentent déjà un peu manette en main, le côté fondation de 2005 se voit parfois très clairement, quand on observe les PNJ faire n'importe quoi dans l'arrière-plan d'une cutscene, avant de purement disparaître par exemple. Ou quand les dialogues de Katanex sont balancés dans des boîtes de dialogue, accompagnés seulement de petits bruits à la con genre blablabla. Ça, ce sont ce que l'on appellera les soucis inhérents à la série. Mais il y a aussi des reproches à faire à Yakuza 5 en particulier. Comme par exemple, pourquoi le menu Réminiscence ne contient plus les résumés des opus précédents, alors que même Yakuza 4 résumait tout, et que c'était très cool comme attention. Pourquoi Shinada passe après tout le monde alors que c'est le seul petit nouveau, et que donc c'est celui qui a le moins de background ? Pourquoi une seule révélation par personnage alors que c'était des moments hyper drôles à trouver dans les anciens jeux ? Et pourquoi la bataille de boule de neige c'est autant foireux nom de duo ? Je me rends bien compte que c'est limite du pinaillage hein, mais je ne pouvais pas faire l'impasse là-dessus, pas plus que je ne peux faire l'impasse sur ce feeling roleplay qui m'a littéralement assaillit la face pendant le chapitre d'Haruka. Yakuza et moi, c'est une histoire qui a réellement débuté avec le troisième opus. J'avais bien essayé le premier opus chez une tierce personne, mais mon premier Yakuza, fait de A à Z et tout, c'est le 3. Et Haruka est un personnage présent depuis le tout début, et qui a donc tout naturellement grandi au fil des épisodes. Et quand je me suis retrouvé à la jouer dans le milieu du showbiz, moi je la revoyais encore toute petitotte dans Yakuza 3. Ce qui fait que quand ils ont commencé à lui faire des propositions un peu chelou, à ce moment-là moi dans ma tête j'étais plus tonton Kazuma que Haruka, voyez-vous. Je l'imaginais déboulé dans la pièce pour tout se foutre par terre avant de se barrer avec la jeune femme sous le bras, tel un papa gâteau effrayé de voir son enfant grandir. Honnêtement je pensais pas mettre à ce point attaché à Haruka, mais ça prouve bien que la série est truffée de personnages captivants, et que c'est pas parce qu'il y a douze mille conneries sans importance à faire dans le jeu qu'à côté l'histoire est à la rue. Yakuza c'est une série aussi bien concentrée sur la narration que sur le jeu. D'ailleurs à ce propos. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le milieu de l'analyse vidéoludique tout ça, y'a quelque chose qu'on aime bien mettre en exergue pour montrer qu'on s'y connaît, et qui se prénomme la dissonance ludonarrative, ou quand gameplay et narration se contredisent mutuellement. Tenez par exemple en ce moment moi je joue au récent jeu Mad Max, et dans l'univers post-apocalyptique de Mad Max, du jeu ou même des films, l'essence et le pétrole sont des ressources assez précieuses. Sauf que le jeu nous fait détruire des puits de pétrole pour considérer qu'un camp ennemi est conquis. Et c'est bizarre puisqu'on nous dit partout que c'est rare comme machin, alors pourquoi on l'exploserait ? C'est une bombe qui est diabolique ? Non c'est tout simplement une dissonance ludonarrative. Une adaptation maladroite d'une mécanique de jeu à un univers bien défini. Pas une grosse dissonance, mais une dissonance quand même. Et dans Yakuza, qui je le rappelle une série aussi bien concentrée sur la narration que sur le jeu, y'en a aussi. Pas forcément des grosses non plus, mais par exemple dans une cutscene une arme à feu représente une menace qui déconne pas. Et se prendre une balle narrative, ouille ouille ouille, ça fait mal. Mais en jeu, dans les combats, une arme du même type, bon ça fait mal, mais des bastos on peut s'en manger quinze sans trop de problèmes. Du coup le jeu a un peu de discours différents concernant les flingues et fait le distinguo entre gun de cinématique et gun de gameplay. C'est donc bien une dissonance ludonarrative. La question qui se pose maintenant est, est-ce que cela nuit au jeu ? Et la réponse qui s'ensuit est bien évidemment, non. Pas du tout. Je profite de l'occasion pour vous conseiller de jeter un oeil à la vidéo d'Esteban Greene sur la dissonance ludonarrative avant de vous expliquer pourquoi le Kaiyakuza n'est pas grave. Ce qui implique d'aborder le sujet de l'image d'un jeu vidé. En effet, tous les jeux vidéo ne cherchent pas à renvoyer la même image. Certains cherchent à paraître avant tout réalistes, d'autres seront plus fantaisistes, effrayants, abstraits, historiques, amusants, etc. Et cela passe par tout un tas d'éléments. Il ne suffit pas de faire un jeu photoréaliste pour qu'il soit considéré comme réaliste. A l'inverse, ce n'est pas parce qu'un jeu est en pixel art qu'il ne peut pas donner l'impression d'être réaliste. Le choix de mode de représentation visuelle n'est qu'un soutien. Ce qui compte réellement, c'est… un peu tout le reste en fait. Du gameplay à la narration, en passant par l'intelligence artificielle ou même le sound design, tout cela peut aider à forger un contexte nous aidant à percevoir ce que le jeu cherche à nous montrer, à nous exprimer, à nous faire ressentir. Sachant cela, il devient assez évident que certains jeux sont plus fragiles que d'autres devant un élément aussi ancré dans le jeu vidéo que la dissonance ludonarrative. Un jeu pas prétentieux et funky en self-shading, il aura beau posséder quelques dissonances mineures, on pourra le pardonner plus facilement qu'un autre qui se branque grave au sérieux, aussi bien sur le fond que sur la forme. Même s'il est lui aussi en self-shading, même s'il possède fondamentalement les mêmes dissonances. A première vue, cela peut paraître totalement injuste. Pourtant, ça ne l'est pas. Il y a une logique derrière. La logique liée à l'image que cherche à renvoyer le jeu. Et c'est pour cela que les jeux de la team premier degré, ou pire, ceux jouant la carte de l'ironie sérieuse, sont ceux à qui la moindre dissonance peut faire extrêmement mal, là où ceux ayant conscience de leur statut de jeu vidéo s'en sortent généralement mieux. Tout cela pour en revenir à Yakuza 5 et son histoire de pétoir. Pourquoi c'est pas bien grave ? Bien c'est simple. C'est parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit tiens, Yakuza est une série arcade et old school dont les fondations remontent à 2005. Ce sont des jeux qui sont à des moments sérieux et réalistes, et à d'autres neuneux et fictionnels. Tout cela sans la moindre gêne, sans la moindre prise de tête. Parce que ce sont des jeux d'une autre époque, celle où la grande majorité des jeux étaient parfois un peu maladroits, mais toujours fait avec envie et motivation. Et par dessus le marché, Yakuza est une parfaite vision du jeu vidéo japonais comme je l'aime. Celui qui s'assume jusqu'au bout, qui ne travestit pas son contenu ou son état d'esprit pour coller aux pseudo-attentes du marché occidental, et surtout qui n'a pas peur de se moquer de lui-même. C'est pour toutes ces raisons que la série semble à ce point en décalage, et perso j'adore ça ce décalage. Je trouve que ça fait du bien de retrouver ce feeling un peu roots. D'autant qu'on y joue concrètement 3 ans après sa sortie, ce qui accentue davantage l'écart avec le monde du jeu vidéo actuel. Evidemment que cela en rebutera plus d'un, mais honnêtement, à moins d'être allergique à l'anglais, à l'acting japonais, ou au rétro façon sixième génération de console, Yakuza est sans aucun doute possible LA meilleure licence encore fonctionnelle de SEGA. Et son cinquième opus est tout simplement incroyable. Donc oui, même si c'est pas le genre de jeu à se taper des 10 sur 10 à tous les coins de rue, Yakuza 5 c'est vachement bien. Mais vous ne devriez pas y jouer. Vous ne devriez pas y jouer car à moins d'avoir au minimum fait Yakuza 4, vous n'allez pas piger grand-chose. Même s'il y a tout à fait moyen de profiter seulement du gameplay, ça serait quand même un peu dommage de se priver complètement d'un background aussi fourni. De plus, le jeu est exclusivement en démat sur PS3, soit la précédente génération console. Ok, c'est pas si vieux que ça la PS3, mais je me dis que certains l'ont bazardé pour passer au modèle suivant. Voilà qui est fort embêtant. Je viens de passer plusieurs minutes à vous vanter les mérites d'un jeu et d'une série alors qu'il va vous être assez difficile de pouvoir y jouer. Et attendez, 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 que vois-je pointer au loin ? Mais oui, c'est une petite lueur d'espoir. Au diable Yakuza 5 sur la vieille PS3, puisqu'un opus canonique de la série s'apprête à débouler sur PS4, chez nous, le 24 janvier 2017 pour être précis. Et cerise sur le gâteau, il s'agit de Yakuza 0. Une préquelle à la série qui se passe dans le Kamurocho de la fin des années 80, avec des bornes Outrun et Space Harrier, et qui c'est l'occasion idéale pour enfin vous essayer à cette série sans devoir vous faire les autres opus avant. La porte est grande ouverte là. C'est le moment de montrer à Sega qu'il n'y a pas que Sonic dans la vie. Franchement, si vous jouez sur PS4 et que ce que vous avez vu dans la vidéo vous a fait un ton soit peu d'effet, il faut surveiller ça de près parce que ça s'annonce frais et assez cool. En tout cas, moi je suis complètement saucé. En plus, le jeu sort à un mois de Persona 5 en Europe, ça va être la folie là. Je suis tellement saucé que j'ai même craqué pour l'import PS4 du spin-off et pas Bakumatsu qui n'est jamais sorti hors du Japon, alors que je parle même pas japonais. N'empêche que c'est grave cool. Tout le contraire de cette contrefaçon à son premier prix sur PS2. La repompe est à peine voyante franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...